Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission à polémique en Côte d'Ivoire qui s'appelle Far Far. Far Far, l'émission dans laquelle on décortique toutes les actualités, tout ce qui se passe, tout ce qui est buzz sur la toile, les artistes, les stars et ici, tout s'est dit et les questions n'ont pas de limite. Recevez votre homme, serviteur que je suis, Serge Dufali, la légende. Mais sans oublier mon gars de tous les temps, celui-là même, qui a la question poignante, le big Anaconda. Alors, dames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver dans cette émission. Et pour ce numéro, nous recevons quelqu'un. C'est une dame. Elle évolue dans la sphère du mouvement coupé décalé. Elle chante super bien. Elle est très bonne danseuse, surtout avec des jeux de reins à l'en point finir. Et aussi une artiste, par moments, un peu controversée, avec beaucoup de buzz, d'actualité. Et ça, en fait, avec elle, ça va dans tous les sens. Alors, dames et messieurs, aujourd'hui, nous recevons la grande, la patronne, Vitale. Non, Vitale, franchement, ton style rocafi jazz, année 60, patronne, badef, cheveux afro. C'est ça. Vraiment, tu as sorti le style. C'est ça, j'ai de ça qu'il s'agit. Alors, Anagonda, notre invitée est là, Vitale. Bonjour, comment tu vas ? Bonjour, je vais très, très bien. Super, super, super. Franchement, c'est un plaisir pour nous de te recevoir sur ce plan. Plaisir fatagé, hein ? Nous aussi. Parce que, c'est ça que je rigole. Non. Parce que c'est vrai que ça fait un moment que tu n'as pas réussi dans Farafa. Bien sûr. Mais ton nom a traité dans Farafa ici. J'imagine que toi mettes à la maison. J'ai suivi, j'ai suivi toutes les émissions. Les gars, toujours. Non, mais vous savez, c'est ma maison ici, hein ? Oui. Non, mais c'est une manière aussi pour nous de te faire des coucous. Mais bien sûr, ce sont des clins d'œil. Tu nous manques. D'une manière ou d'une autre, ce sont des clins d'œil. Ce sont des clins d'œil. Bon, alors on dit, ah, on pense à Anagonda. Oui. Bon, tu as trop parlé de Vitale. Hé, là où je vais tout ce que je lui demander, il faut lui demander. Normalement, tu as parents de coucous. Je voulais faire un gros coucous à l'immérité. Sans oublier Kenzo, Gashman, et tu connais. Sans oublier notre frère, ton frère, Igo. Igo, 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 Igo. Toujours, la grande famille. C'est un plaisir. C'est le nom de la cité. Tu connais cette personne-là, Kenzo Kachmani ? Oui, Kenzo Kachmani, c'est mon nom. C'est ton nom. Côté maternel. Côté maternel. Ah, oui, tu vois ça, on se fait. Côté Igo, 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 Igo. Comment va notre vitale nationale ? Ben, ça se voit, non ? Je vais super bien. Tu sais qu'en fait, t'es très jolie. Oh là là, merci. Venez d'Anaconda, ça me fait plaisir. Il y a un peu coquin à faire attention. Ah, ah. Après, ça peut venir. Ah, oh, gagne-là. Pour une femme, tu as une carapace. Pour une femme, tu as de la carapace. Je suis très solide. Je suis une femme dans la peau d'un homme. Voilà, parce que quand je regarde l'historique des derniers temps, de Batlimi Navo à Annie France, tu as une carapace. Oui, c'est pas facile de supporter tout ça. Voilà, toute seule, c'est pas facile. Mais je suis forgée, voilà. Et puis, ben, j'ai mon tas d'acier. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, tu as un mot à déçu le combat de déborder le couffard, qui est votre frère du coupier décalé. Le combat est même. Aujourd'hui, il n'est pas ivoirien. Bon, il mène un combat pour vous, les artistes, au niveau des cachets de promoteurs. Et la rime, il m'a sorti des gros mots, comme quoi, Fali, c'est pas un chanteur, c'est un petit, tout, tout, tout. Alors, pour le peu que moi, j'ai vu sur le réseau, il parlait du fait que la musique congolaise est beaucoup, beaucoup jouée ici en Côte d'Ivoire. Les artistes congolais sont beaucoup stationnés ici en Côte d'Ivoire. Et par contre, au Congo, là-bas, le coupé décalé est interdit. Alors, c'est ça, non ? C'est ça que ça parlait. Voilà. Alors, justement, je suis d'accord avec des Bordeaux. Voilà. C'est nous-mêmes qui devons valoriser notre musique. Mais sinon, on se vend moins cher. Ils vont nous acheter moins cher ailleurs. Comment on peut interdire le coupé décalé au Congo et puis nous, on va les valoriser chez nous ? On interdit le coupé décalé au Congo. Nous aussi, on doit interdire la rumba, la musique congolaise en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais il ne devait pas se focaliser sur un artiste particulier comme Fali. Fali n'y a pour rien, en fait. Donc, tu soutiens son combat ? Je soutiens son combat. Donc, quand tu dis que Fali, c'est un petit chanteur, tu soutiens que c'est un petit chanteur ? Non ! Fali n'est pas un petit chanteur. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il a dit, mais Fali, ce n'est pas un petit chanteur. C'est ce que je dis. Le combat de Bordeaux, il est noble. Mais il ne devrait pas se focaliser sur un artiste particulier. Là, ce ne sont pas les artistes congolais qui ont demandé qu'on les invite ici. C'est nous, on les invite. Voilà. Donc, le problème même, c'est nous-mêmes au niveau des Ivoiriens. Comment va ton fils FRDD ? Il va super bien. Il est dans une école de foot. D'accord. Voilà. Donc, la musique sera pour lui un passe-temps. Un passe-temps. OK. Donc, bon, à un moment donné, on a senti qu'il y avait un petit sérieux qui venait se placer. Oui, il aime bien. Après, il y a eu un petit repli stratégique. Je pense que tu as dû le désorienter. Son père et moi, on a décidé qu'il se concentre plus sur le foot que la musique. D'accord. Maintenant, il fera la musique après s'il le veut. Puisqu'il aime la musique, il le fera après. Même pour l'instant, voilà qu'il se focalise plus sur le football. Mais tu peux aller au bout de tes idées. Et c'est une personne publique. Tu peux demander qui est le père de l'enfant. Qui est le père de mon enfant. Tu vois sur Google, tu tapes, tu verras son visage. Quel est le nom ? Oui, tout il y a. Tout soit en même temps. Tout il y a. Ah, d'accord. Il n'y a pas caché. Il n'y a pas caché. Oui, j'ai publié sa photo une fois. D'accord. Donc, quand on en fait, c'est cette histoire qu'on m'attribue le pseudo-papa. Voilà, j'ai mis la photo du père de mon enfant. Son nom, beaucoup de personnes le connaissent. Donc, voilà. Waouh, ça, c'est bon ça. La chanson Méchant Méchant, après l'éprimude. Après l'éprimude, elle sort bientôt. Voilà. Moi, j'ai écouté un bout. Elle est très belle. C'est bien rythmé. Merci. Mais pour éviter certaines choses, est-ce que tu as demandé l'avis de Batelemy Nabo et Annie France si la chanson, elle, est bonne ou pas ? Parce que c'est eux qui savent si tel s'est chantée, tel s'est pas chantée. Ils pensent qu'ils savent. Ils pensent qu'ils savent si tel s'est chantée ou pas. Moi, j'ai rien à leur demander. Je ne leur dois rien. Voilà, ils ne font pas partie de ma famille ni de mon équipe. Donc, pourquoi je vais demander leur avis ? L'avis ne compte pas, en fait. D'accord. Non, je vais demander ça tout simplement parce que c'est pas sur quoi il s'est fait pour dire que non, tu chantes comme ça, tu chantes comme ça. Comme t'es un dernier qui sort, il ne veut pas qu'il ressorte encore pour dire que bon, écoute... Je pense qu'ils avaient besoin de visibilité. Donc, il fallait s'attaquer à l'artiste vital. Parce que moi, je donne la visibilité. Donc, ils ont su choisir leur cible pour se donner de la visibilité. Voilà. Sinon que... Vraiment, l'avis ne compte pas de ma carrière. Vital, dis-nous. Bon, là, c'est vrai que au-delà de tout ça, c'est vrai que tu as une friande du buzz et tout. Bon, quand tu t'es marié, on a été tous heureux. Vraiment, moi-même en particulier, j'ai dit à Nakonda, il y a fait un après-midi, à Nakonda, tu as vu ? Tu as critiqué la flèche. Il dit qu'elle s'est mariée. Il m'a dit, ah, il fallait vraiment Vital s'est mariée. Il dit, oui, elle s'est mariée. Après quelques temps, on ne comprend pas. Le pays est calme. Bon, chaque jour qu'on se réveille, il y a un nouveau buzz. On voit sur ta page, tu dis non, que le mariage, c'était pour une affaire de buzz. Bon, derrière ça, on a appris que tu sors avec un gars qui a beaucoup d'argent. On dit, le gars t'a menacé. Ben, nous, on a dit qu'on bouge toi aujourd'hui, là. Que le gars t'a menacé. Et puis, c'est à cause de ça que tu es parti démentir pour dire non, que toi, c'était pour une buzz, tout ça. Qu'est-ce qu'il en est réellement ? Tu n'as pas de plus de questions, là. Non, c'est trop beaucoup, même, ton affaire, là. C'est beaucoup. Il n'est pas là-bas. Non, vraiment. Alors, pour... Quand même, Défaler, tu es un grand frère. Et le showbiz, quand même, surtout le coupé décalé. Tu étais à la création du coupé décalé. Donc, tu connais un peu qu'on veut m'amayer un peu. Tu dois quand même voir venir les choses. De toi à moi. Moi, je me marie, tu n'as pas recevoir quatre invitations. Moi, je me marie, je n'ai pas déposé une carte d'invitation ici, à la télé. Ah non, parce que on était tes sorciers, tu ne m'as pas invité. Ma mère, Mouna, n'a pas recevoir des quatre invitations pour ceci. Vraiment. C'est des choses de ne pas rentrer dedans. C'était vraiment... Non, mais ce qui a amené les gens à s'attarder si tu sois des buzz de mariage, bon, on ne sait pas si c'est un sentiment de complexe ou pas. Je ne sais pas si tu es un complexe. Complexe, quelqu'un. Que le foyer, le mariage, tu te manques tant. Je ne veux pas. Sinon, depuis, je t'ai marié. D'accord, tant mieux. Non, mais en même temps, on a vu les bises. Wow. On a vu les tueurs. Vida, il faut nous dire qu'on peut des plans pour être à prison. Non, non. Où ça s'en va, là-dessus ? En fait, la base, Momo, c'est ma personne et c'est mon ami. Voilà, d'où les bécaux et autres. Ah bon, dans le fond, il y a eu un flirt, alors ? Dans le fond, il y a eu un flirt, vous vous embrassez normalement. Oui. Donc, il y a eu un flirt. Bien sûr. Et ton homme, il sait que tu as flirté le Momo, le père de ton enfant. Le père de mon enfant. Non, je ne suis plus avec le père de mon enfant. Non, je ne suis plus avec le père de mon enfant. On parle de nouveau gars. On parle ici. Pour un baisse, pour toi embrasser normalement, profondément. Mais il faut que vous compreniez une chose. Moi, à la base, je suis actrice aussi. Donc, pour un baisse, tu embrasses normalement. Mais bien sûr. Est-ce que c'est embrasser, tu peux tuer ? Ça ne tue pas, mais c'est poussé, c'est intime. Quand il y a eu les films, les lances n'embrassent pas, ils vont au-delà. Mais c'est une mise en scène aussi. Embrasser quelqu'un, c'est une mise en scène pour toi. Donc, tu peux coucher quelqu'un pour une mise en scène. Il faut que ça va faire le casting. Il faut que ça va faire le casting. Donc, Vital, tu peux coucher avec quelqu'un pour une mise en scène. Dans les films, les gars couchent. Ils couchent pas, c'est démontage ? Non, il y a les films pornographiques, les gars, ils couchent. Tu as dit porno, c'est porno en tournée. D'accord, mais toi, tu as embrassé, est-ce que tu peux coucher avec quelqu'un pour un baisse ? Coucher comment ? Visiblement. C'est l'amour, fais l'amour. Pourquoi je vais coucher avec quelqu'un pour ça ? Non, tu n'as pas dit le moins que tu as embrassé. Embrasser, c'est intime. Donc, embrasser, c'est trop... Est-ce qu'au-delà des bisous, il y a eu plus ? Mais c'est ça, on vous demande, là, et Momo. Mais pourquoi vous voulez rentrer dans mon intimité s'il y a eu plus ou pas ? Il dit, Momo, c'est moi, moi, c'est Momo, pourquoi pas ? L'autre se invite. On va pas passer à d'autres questions ? Non, l'autre se invite. Ton intimité, là, c'est passé. On va passer à autre chose. Mais à l'amour, on va s'éteindre et faire beugler toi comme ça, t'embrasser, et puis, non, il y a une compensation. Bien sûr, oui. Où les écrits, il dit, je me suis mal. En tout cas, ton français, là, vraiment. Bon, continuons. Laissez Momo talking. Momo, on te donne beaucoup. Voilà. En tout cas, joli buko, hein. Joli buko, hein. La l'armée du cul t'arri fait tes lèvres, c'était pendant qu'il t'embrassait Momo, ou c'était avant ? Non, c'est après ça. C'est après ça. Non, t'arri fait tes lèvres, vraiment. Oui. Mais pourquoi tu fais ça ? Tu vois pas ? Tu n'aimes pas ? Si, non, mais c'est pas que j'aime pas, je te connais avant. Non, mais bon, mieux et mieux faut embrasser pour savoir. Non, non, non. Je parle de à l'œil nu quand il regarde et ça ne plaît pas ce qu'il voit. Salut. Momo, la dame élève. Jusqu'à présent ? Oui. Même après que tout s'est établi. La dame élève. Là, c'est quand vous êtes embrassée, après tu as l'air et les faits élèves. Oui, c'est après que je suis allé refaire. Bon, j'avais déjà pris les rendez-vous pour le faire, mais celle qui devait faire l'été en voyage et elle a duré. Et quand tu as refaire, tu as pensé, je ne peux pas parler à sa place. Ça, tu as une bonne question. Par exemple, il y a lèvres, quand c'est refait, quel est le goût des lèvres refaits et puis une lèvres qui est normale. Bon, ça, on a gardé ça comme un mot. Tu vas me l'expliquer ça. Tu es à ton troisième album. Oui, je prépare mon troisième album. Voilà, c'est bientôt, c'est vraiment du bon boulot. En 2022, oui. Mais pourquoi le troisième album doit sortir après Primute ? Non, 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 non. Je dis le troisième album il sort en 2022. C'est le méchant méchant, mon titre méchant méchant qui sort après Primute parce que je ne mène pas plusieurs combats à la fois. Parce que si je sors méchant méchant, là maintenant, il serait obligé de me concentrer sur la promo de ça. D'accord. Voilà, tourner, tourner. Alors que là, c'est la période des votes de Primute. Il faut motiver les fans, il faut se concentrer sur ça. Donc voilà. Oui, il y a un business pour toi et ma fausse. Oui, parce que le journal, récemment, tu as déclaré qu'il a payé ton billet à Abidjan, Paris, Abidjan. Bien sûr. En tant que fille spirituelle, tu es à go ou bien il pointe ? Qu'est-ce que c'est passé ? Comment la finit il dit fils spirituel demain s'il y a go encore ? Non, il y a le cas qu'au fils spirituel il ne peut pas bien Si il y a go, le lancel, c'est plus fils spirituel. Il ne peut pas bien l'avion pour toi aller et tout ça dans fils spirituel. Donc tu as dit que couche un moulin aussi alors ? Non, je n'ai pas dit le contraire, mais bon, je ne dis pas un moulin. Je ne coupe pas la parole à défalé. Dans votre milieu de couper, tout le monde dit que tu sois un moulin. Oui, est-ce que les gens disent oui ? Mais tu es là maintenant ? Non, c'est ça que tu dis aussi et soeur Makoso. C'est bien, c'est non ? Donc quand un artiste s'approche d'un homme à même temps, il y a une relation ? Mais est-ce qu'en toute sincérité tu n'as pas une relation avec Morilu Moula ? Non. Tu n'as pas eu des flottes ? Non. Mori c'est un bel homme maintenant. T'as ri là-même. Mais ah, t'es très bien, je vais faire rire. Et le général Makoso ? Bah là, si c'est un bon garçon, le général Makoso de près, il est très mieux, il est très frais. Mais il n'y a rien. Mais c'est des personnes qui ont l'argent de toute façon. André, tu es un peu intéressé aux personnes qui ont les moyens. Toi, tu n'aimes pas les gens qui ont l'argent ? Moi aussi, c'est normal. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent en ensemble. Je ne fais pas de choix, je ne suis pas fixé. Moi, je suis avec tout le monde, je me promenais à tout le monde, mais je me frotte plus à ceux qui ont les moyens pour que j'ai aussi les moyens. Des fois, tu te frottes à ceux qui ont les moyens, ils vont te montrer les techniques où il faut passer pour avoir les moyens aussi. Par le moment, c'est une technicienne, elle aime les techniciennes. C'est la technicienne. Non, c'est quel business qui t'est lié à Makoso ? Pourquoi je vais te dévaler mes business ici ? Elle t'a dit que c'est technique. Non, il y a le côté technique, mais t'en as dit ce qui est. Oui, oui. À Makoso, c'est business, personne ne peut entrer entre nous. Je n'ai pas dit personne ne peut entrer entre nous. J'ai dit, Makoso, c'est mon père spirituel et il me rend énormément de services. Et que ce n'est pas tout, je vais étaler sur la toile et voilà, voilà, voilà. Mais je n'ai pas envie de te dire ici que voilà ce que Makoso et moi ont fait derrière la caméra. Non, pourquoi ? Ah, sinon vous faites beaucoup de choses derrière la caméra. Mais c'est ça qui est business. Vous êtes dans la même église. Pareil avec le boss Mola. C'est pas tout on montre. Après quand t'as pas de Mola, pour ça tu iras moins iris. Parce qu'on dit que tu serais lui. Oh, mais tu sautes avec lui. Bah si, sois lui, c'est avec quoi ? C'est une bonne chose. Mais faut pas t'es gêné ou faut pas le cacher. Mola, attends ici non. Non, on était sur le gars. Bon, ok. Est-ce que tu lui posais la question ? Ça n'avait pas sa place. Non, non, il fallait poser la question. Le moron était devant vous. Posez la question. Non, on le reçoit. Il pense qu'il est bien placé pour répondre à ça. Alors Vital, au-delà de tout ça, l'actualité vitale en ce moment. Il y a un clip, il y a un concert qui se prépare. Bon, parce que toi, il y a le style aussi. Oui, il y a un concert avec M Group. Mon concert, mes 10 ans de carrière. 10 ans de carrière, c'est pour quand ? L'année prochaine. L'année prochaine. Bon, récemment aussi, on t'a vu en l'idylle avec quelqu'un que je connais depuis Paris, Stevie, qui a fait un coucou. Et après, ton l'idylle avec lui, j'ai vu des interventions de personnes à Paris. En l'occurrence, Abou de Kabongo, des bandits que je salue, tous mes frères de là-bas, depuis Paname, tous ceux qui ont intervenu, j'ai vu la vidéo. L.P.P., tous ceux, toutes ces personnes-là, ils ont intervenu en fait pour apaiser les choses et parler au nom du showbiz parisien. Oui. Et moi, ça m'a fait un peu de la peine quand j'ai vu cette vidéo. Oui. Franchement, je ne vais pas te mentir, ça m'a fait beaucoup de peine. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait trop de coups, tu vois, à chaque fois, Vita, c'est la pure sociolérée en fait. Sinon, on ne peut pas s'acharner si quelqu'un est comme ça. Mais il parle, il parle. Mais alors que les artistes qu'ils préfèrent, je suis meilleure que ceux-là. Donc, vous ne voyez pas qu'il y a une frustration quelque part. Toutes ces personnes qui se mettent sur la toile et qui disent Vita, je ne sais pas chanter, mais leur a dit ça. Eux, je suis meilleure que ceux-là. C'est ça. Donc, je ne comprends pas en fait. l'acharnement sur moi si ce n'est pas la pure sociolérée. Et la jalousie. Mais après, elle a déclaré que c'était un buzz que vous avez entendu. Et après, j'ai répondu. Oui, j'ai vu ta réponse aussi. Pourquoi j'ai fait un buzz banal comme ça? Non, si tu as fait un buzz pour embrasser quelqu'un, peut-être que tu peux te permettre de faire sorcier, pourquoi pas? J'ai embrassé ma personne. Je n'ai pas embrassé n'importe qui. Ce n'est pas un buzz. Il a fait buzz à lui, pourquoi? Il n'a qu'à visibilité. On fait buzz à des gens qui ont de la visibilité. Il a fait buzz à lui. Au contraire, je lui ai donné de la visibilité. Il lui ai donné de la carte. Parce que le fait qu'il fasse un buzz à un mois et qu'il a publié, parce qu'il n'est pas publié, les gens n'est pas publié. Il a publié parce qu'il sait qu'en le faisant, il va le voir un peu. Ouais, non? Donc, il l'a fait. Et c'est déplorable pour lui parce que... Par contre, il m'a dit le mot là. Aujourd'hui, le PDG du M Group fait des efforts et il donne des maisons. Je pense qu'il mérite d'être encouragé. Mais il reçoit des injures. Des gens ne sont pas contents de lui. Il y a un point de communication. Les gens ne l'avaient pas capté. Je pense que la méchanceté est gratuite. Le monsieur, il est le seul aujourd'hui à soutenir la culture ivoirienne. Moula fait de son mieux. C'est un artiste. D'accord. Mais malgré ça, il met son titre d'artiste à côté et puis il soutient les artistes ivoiriens. Il charge même le bataille des artistes ivoiriens. Et puis, un événement comme les Prémudes pour récompenser les artistes encore d'ivoir à part Prémudes. Il n'y a quel événement encore qui récompense les artistes ? Il n'y en a pas. Mais il se débat seul et il le fait. Moi, je pense que les gens devaient quand même... Il n'est pas encore financé par l'État. Non, non. Il n'est pas encore financé par l'État. Peut-être qu'un jour, l'État va se lancer. Et moi-même, je demande aussi à ce que l'État intervienne dans ça. Donc, tu as besoin d'arrêter d'insulter Mouiri parce que vraiment... Non, il faut qu'ils arrêtent d'insulter. Il faut qu'ils arrêtent les premiers. Si l'arrête les premiers, là, vous allez devenir quoi ? Vous allez faire quoi ? Qui va vous regarder ? Il finit de parler et c'est les mêmes encore qu'ils vont chez le monsieur pour demander de l'aide. Mais on peut que nous les chants comme ça. Tu peux donner des gens qui vont chez lui ? Non, non, non. Non, c'est pas qu'il nous dit. Non, non, non. Vous voyez tous ceux qui l'insultent ici. Quand ils vont chez lui, ils prendent des photos. Ils prendent des photos avec ces personnes et puis ils mettent sur sa page. Moi, je pense que les gens doivent arrêter d'insulter Mouiri. Il doit surtout, surtout, surtout le respecter et l'encourager, le féliciter pour ce qu'il fait. Mais il ne s'entend pas avec ses frères de la Jet Set depuis un moment aussi. Bon, ça, franchement, moi, ça ne me concerne pas parce que moi-même, je ne connais pas l'histoire. Nous, on est venus rentrer dedans. Gass, gass, on peut décaler. Nous, on a eu du travail. Donc, voilà, je ne peux pas rentrer dans ça. Voici, lui, il est bien placé pour parler dedans. Jet Set là. Aujourd'hui, tu es caché valier d'école. Mais quand tu es en live ? En live, c'est 5 millions minimum. Minimum 5 millions ? Minimum, moi. Non, quand les autres artistes de la Vienne, c'est ça que de Bodo parle là. Non, moi, je t'encourage. Je t'encourage. C'est parce que les artistes les artistes ivoiriens ne sont pas unis, ils ne s'entendent pas. Puis, il y a trop d'hypocrite, il y a trop de traite. Toi, tu vas négocier un gros cachet là-bas. Un autre va sortir des rêves pour aller négocier de la misère. Mais tu joues, ça t'allait de faire des chocasses dans les boîtes de nuit. Avant, oui. Maintenant, j'ai dosé tout ça. Minimum, j'ai imposé minimum 500 000 boîtes de nuit à Bidjan. Minimum 500 000 boîtes de nuit à Bidjan. Apprends-nous à laisser. Apprends-nous à laisser. Oui. Voilà. Donc, ce qui fait que j'ai stoppé les prestations dans les boîtes de nuit ici à Bidjan. Si tu me vois jouer dans une boîte de nuit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est des millions en pays. Bien sûr. Voilà. Et c'est mieux comme ça. 10 ans de carrière, tu n'as pas venu prendre encore de la poussière. Non. On dit qu'on travaille pour acheter des moutons, pas pour devenir mouton. Tu es la patronne du coupé-décalé, c'est ça? Bien sûr, je le suis. La patronne. Donc, c'est-à-dire les filles comme Janine Klein. Je suis la patronne. Janine Klein, Claire Bailly. Non, Claire Bailly, je suis venue la trouver dedans. Je suis venue trouver Claire Bailly et Bamba Missara dedans. Donc, elle, Claire Bailly, Bamba Missara et Josée, tu n'es pas la patronne. Josée ne fait pas du... Oh, attends, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Voilà. Josée ne fait pas du coupé-décalé. D'accord. Josée fait de la variété. D'accord. Voilà. Elle a arrêté de la mettre dans notre lot de coupé-décalé. Donc, Karine, moi, je fais du coupé-décalé, mais aujourd'hui, je fais aussi de la variété maintenant. Parce que quand tu écoutes mon bébé, ce n'est pas coupé-décalé. Quand tu écoutes Bambou, ce n'est pas coupé-décalé. Donc, je suis en train de partir un peu vers la variété, mais ma base, c'est le coupé-décalé. Donc, on enlève Josée de notre... Il y a Bamba Misara, il y a Klaib Aïn, elle n'est plus là. D'accord. Elle fait du gospel maintenant. Voilà, Denis Chantre, c'est sa collègue. Et il y a Janine Klein. Karina Steele. Il y a mon bébé, Josée de la Congolaise qui est en France maintenant. Il y a Karina Steele. Il y a Annick Choco. Il y a qui ? C'est quoi ? Non, je n'ai pas cité. Il y a Sandia Chouchou. Non, toute celle qui a cité là, tu es patronne. Je suis la patronne de toutes ces filles-là. Elle est clean devant toi. Mais bien sûr. Chapeau. Il y a aussi ici sur le plateau. Mais bien sûr. Elles vont faire leur coupée décalée aussi. Mais je ne veux rien dire. Il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qu'on voit. Moi, il y a dit et ça se voit sur le terrain. Elle se discute avec quelqu'un. Ah, d'accord. Alors, les propos de Vitalson. Tandis, l'émission était de prendre nos tournures à la Conda. Il aime les questions comme ça. C'est le parti, mais j'aime la paix. C'est réel. Tu as les nouvelles des Bamba Misara ? Dernièrement, j'ai appris qu'elle en Europe pour ses vacances. Je ne sais pas. Je pense que Vatrice. Non, vous ne vous appelez pas. Comment tu vas à la famille ? Ça va, il n'y a pas 100 tours. Non, depuis un moment, elle m'a cessé de s'appeler, de s'écrire. Avec son mari aussi ? Oui. Depuis un moment, on a tout stoppé. Pour ce que tout le monde sait sur la toile. Moi, je ne cache rien. Tout s'est passé sur la toile. Ah, mais pas moi. Il ne faut que c'est pardonné de la vie, garder de bon rapport. Non, moi, j'ai eu à pardonner à Misara. Bien vrai que ce n'est pas moi la fautive. Je l'ai accepté comme une soeur, mais elle m'a toujours, on va dire quoi, elle ne m'a pas considérée. Elle t'a manqué des refuels. Elle m'a toujours manqué. Donc, je préférais prendre mes distances et puis rester dans mon coin. Voilà, ce n'est pas comme si je la déteste. Pas du tout. Non, 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 pas du tout. Voilà. Tu penses que Bambami... Mais je préfère rester très loin d'elle et son mari. Tu penses que Bambami, ça la chante mieux que toi ? Non, ce n'est pas possible. Ah, Dieu merci. Moi, j'aime la vérité comme ça. Non, 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 ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Il ne faut même pas rêver. Non, 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 non. Il ne faut pas demander. Alors, comment se comporte ton dernier single ? Bon, le single du mariage, je crois. Mon bébé. Elle est embrassable. Quand vous-même, vous voyez une chanson comme Mon bébé et vous voyez les chansons-là, elle se séparait. Est-ce qu'on peut les comparer ? Les chansons... Et toutes la même, les chansons. Non, Bambami, Sarah, tout ça, les chansons-là. Bambami, Sarah, toutes les filles-là. Quand vous écoutez ma chanson Mon bébé, même quand vous écoutez Boum boum, vous prenez les deux dernières chansons-là. Moi, j'aime bien Michon, Michon. Est-ce qu'il y a une qui a pu faire ça ? Elles n'ont qu'à faire ça d'abord et puis on va en parler maintenant. Celle qui veut être au-dessus de moi... À ton niveau ? Non, parce que moi, je suis la patronne. Je sais qu'être toute elle lutte pour être genre moi, ma patronne, ça sera tellement difficile. Donc, je les mets au défi. Les gars, faites des chansons au-dessus de mon bébé et boum boum. Et on voit. Mais c'est comme ça que ça s'est le récompensé. On n'a qu'à faire. Si elles ont réussi à faire et qu'après ça, moi, je n'ai pas répliqué. Plus dangereux que ça. Mais je veux je veux me sois à ma place tranquillement. Sinon, pour l'instant, je suis à Daichi, respectez-moi Péthé. Toutes celles-là, il n'y a même pas une qui t'effraye un peu. Elles m'effrayent comme moi-même. Dites-moi, le live, il est fait. Et toutes, elles n'ont pas qu'à faire live. Ami Sarah fait des lives de temps en temps. Moi, j'ai fait du live. Il a fait un gros live dernièrement au palais de la culture. On n'est pas vu. Si, on a vu. Des fois, tu ne trouves pas que c'est la parole de Baklemi Nabo qui l'a motivée. Même pas, même pas, même pas. Qu'est-ce que moi, j'ai à faire avec les dires de M. Baklemi Nabo ? Il ne compte pas dans ma vie. Parce que pour compter de ma vie, il faut, comment je vais dire ça même ? Il faut participer. Voilà ma vie. Mola peut parler de moi. Makoso peut parler. Makoso peut parler de moi. Momo peut parler. Momo, bien sûr, parce que je travaille avec lui. Et puis, on est ensemble. Donc, lui, il peut parler un peu de moi. Mais à part ces personnes qui sont vraiment, vraiment proches de moi, ces personnes qui ont vécu des moments difficiles avec moi aussi. Ces personnes un peu parler mais toi, tu n'as rien fait dans ma vie. Mon devant, mon derrière, tu ne connais pas. De toute façon, il a commencé, au début, mon cours du pigeon jusqu'au début, tu ne sais même pas. Tu vas venir dire quoi ? Ça ne compte pas, en fait. C'est pour chercher les yeux sur la toile. Et comme il y a des gens aussi qui aiment bien quand ce n'est pas bon, ils sont contents, ils aiment ça, mais eux-mêmes dans leur fond intérêt, ça que la petite qu'on appelle Vitale, la petite, elle travaille. Vitale à l'état civil, ça donne quoi ? Bomiso, Miné, Nadej. Miné veut dire le jus ne finit jamais dans le citon. Et tu as quel âge ? J'ai quel âge ? Oui, on t'aidera là. Mais va au Burida, tu sauras mon âge. Non, si on en parle depuis longtemps, on demande au Burida s'ils te vestent de l'argent. Mais bien sûr, là, j'ai été payé avant-hier, ils m'ont fait un vestement sur mon compte. Ah bon ? Ah mais les artistes qui s'est plaint, qui gagnez ? Ils n'ont qu'à travailler. Comment ça ? Seuls le travail payé. Il faut travailler, il faut aller au Burida pour prendre les renseignements, il faut remplir des documents, il faut faire les choses, il faut s'actualiser. Ah, des fois, il faut t'actualiser parce que lui, c'est plus en deux ans, il est 130 000. 200. Oui, Roland, le 20, c'est plus en dix ans. En 20e, non. Est-ce que vous vous régularisez au Burida ? Allez, viens, vous expliquez les choses comment ça se passe. Nous, on n'est pas dans le tut de coupinage, ce qu'on a fait, c'est ça que l'on donne, tu n'auras pas... Mais est-ce que tu déclare tes chansons, tu déclare tes jeux, est-ce que tu vas là-bas ? Il y a tout. En fait, c'est quoi ? Quand tu ne vas pas, on dit non. Ah, mais il y a longtemps que tu ne vas pas. Non, mais je pense que si tout est déclaré, si tout est déclaré, ils ne demandent même pas ton avis, ils font les virements directement. Mais c'est ce que je veux te faire comprendre. Normalement, c'est ce qu'il doit être. Mais quand tu n'arrives plus, on te dit non, on pensait que tu n'étais pas là-tente, ben attends. Moi, je m'en dis ça, il y a longtemps, il ne partait pas là-bas. C'est dernièrement, il a commencé à partir pour déclarer mes chansons-là. Mais quand il ne partait pas là-bas, on avait... On me versait, oui, on me versait bien même. Ah, c'est que peut-être tu es un... Je reçois le message de mon défendre. Fais-moi, pourquoi ? Dis-nous, la chanson de Apoutou National s'est sortie il y a pratiquement deux ou trois semaines, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas eu de critique, rien, rien, et qu'est-ce que tu veux que je dise sur la chanson de mon frère ? En tant qu'une connaisseuse, quelqu'un qui a de l'espérance ? Non, sa chanson est belle. Sa chanson est belle. Il n'y a rien à dire. Mais il y a sort des mises en garde, c'est de n'étant vilain des proches de Makoso. Est-ce que c'est du fait qu'il a dit la vérité à Makoso ou il a manqué de respect à Makoso ? Toi qui es proche de Makoso. Dire qu'il a manqué de respect à Makoso, je ne sais pas, je ne peux pas trop intervenir dans ça parce que Makoso c'est son père aussi. Vous pensez que vous avez quand même été sur Internet, il a fait des sorties, il a dit des choses. Il y avait un rapprochement lui et puis Makoso. Donc ce qui se passe actuellement, je pense que ça va se résoudre. Ça va se résoudre. Tu peux nous éclairer un peu, c'est quoi le réel problème ? Ah, je ne sais même pas le problème, c'est quoi ce que j'ai dit dans ma vidéo. Ah, tu as fait une vidéo aussi sans-tu ? Oui, parce que j'ai été citée dans leur... Je ne sais pas si c'est clash, mais c'est buzz. j'ai été citée dedans alors que je n'ai dit c'est pour rien. Je pense qu'Aputuo a mis en place une association, un truc comme ça de bloqueurs et Makoso aussi. Je pense que c'est un truc comme ça. Franchement, je ne maîtrise pas trop l'air à faire là. Donc les deux ont commencé à faire des échanges sur les réseaux sociaux et tout, et tout. Mais ça, moi, je ne peux rentrer dedans parce que c'est des choses qu'on est habitué à ça. Voilà. Je me dis que c'est du buzz. Je me dis que c'est du buzz. Je ne veux pas accepter même que c'est réel. Voilà, c'est du buzz. Parce qu'on est tous dedans. C'est la maman qui continue. Pour moi, c'est du buzz. Parce que Makoso, c'est le papa d'Aputuo. Voilà. De toute façon, moi, c'est mon père qui est Makoso là. C'est comme ça aussi. Donc je me dis que c'est du buzz. Mais l'enfant peut dépasser le papa après. Et Apoutuo n'a pas aimé le fait que moi, je publie un direct de Makoso sur ma page. Il n'a pas aimé. Lui, au moins, on a eu à parler inbox et tout ça. Je lui ai dit écoute, le direct n'a rien de méchant et puis Makoso, la manière que ton père l'est mon père également. Donc je peux partager le direct de Makoso et puis partager le direct de qui je veux en fait. C'est ta page. Voilà. Du moment que ce n'est pas méchant, moi je partage. Donc il s'est plaint le fait que Makoso parle de lui et que toi tu es partagé. Voilà. Tu es beaucoup à Korogo Vital. Oui, comme beaucoup d'artistes. Des renoms surtout. Tu vas faire quoi là-bas ? Fétiches ou même qu'est-ce que tu vas faire ? Quand il m'a vu là-bas, tu vas voir les images sur ma page. Je t'ai demandé. Comme tu as fait, comment tu as fait qu'il va à Korogo ? C'est pas lui, tu as vu sur ma page. Quand il m'a vu, tu vas voir les images. En dehors des images là, tu es beaucoup à Korogo. Beaucoup non ? Tu es à quoi que tu as mis un fétiche ? En dehors de Korogo il a beaucoup de fétiches. Ah bon ? Apparemment, tu connais. Moi, je m'en forme. Il faut nous dire que tu as mis un déclare, tu es bien mon cher. En dehors du conne, le couloir. Oui, il est passé la part en milieu. Non, je veux dire, dans le milieu coupé-décalé, on a entendu tellement des choses, des personnes qui vont faire fétiches pour santé. Mais pourquoi forcément dans le milieu ? Arrêtez de dire dans le milieu du chauvis, dans le milieu du coupé-décalé. Pourquoi toujours tu... dans tous les milieux il y a toutes les mauvaises choses. Ah oui ! Même quand même tu es assis là, même là, même là, on ne sait pas. On ne sait pas, non ? Hein ? Vas-y, quelqu'un veut prendre ta place là, tu ne veux pas là. Tu vois, non ? Donc, il ne faut pas accuser la musique. Non, tu dis que non, que dans la musique, dans le chauvis, le couper, décaler, le couper, décaler. Tu dois comprendre que même étant où tu es là, tu peux faire sociélérer aussi ici. Même dans la fonction publique, il y a la sociélérer partout. Voilà. Mais ne dis pas que je vais passer vers un cours de groupe et faire du fétichisme. Je vais pour chanter, prendre mon dière, parler là-bas, on paye bien. Donc, depuis ta carrière, 10 ans jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais touché un fétiche pour essayer d'avoir du succès ? Je n'ai jamais touché un fétiche pour avoir du succès. Moi, depuis aussi petite, ma maman était chrétienne. C'est moi qui me faisais des louanges à l'église. Monétrice des enfants, là. C'est ce que moi je faisais à l'église. Non, je ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu connais pas. Tu connaissais, voilà. Mais je n'ai pas encore le boum. Le boum, là, on attend tous. Alors, qu'est-ce que tu penses de la réconvention de Clébaï ? Bon, j'ai été quand même le premier. Après, il y a eu Clébaï. OK. Nous tous, on a choisi notre voie. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes encore dans le mouvement. C'est vrai que c'est le mouvement dans lequel on était à la création. Aujourd'hui, après moi, il y a Clébaï. Après aussi, il y a d'autres filles. Je te sais déjà chrétiennes. Mais qu'est-ce qui te pousse à ne pas... Elle est chrétienne. Si, si. Qu'est-ce qui te pousse à ne pas mettre cela en avant ? Parce que c'est ça. Il y a être chrétien et puis mettre ta chrétienté en avant. C'est deux choses différentes. Qu'est-ce que tu veux dire par mettre en avant ? Tu veux qu'elle chante du gospel ? Non, pas chanter forcément du gospel, mais c'est du genre centrer toutes choses dans ta vie. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Non, pas qu'est-ce que tu fais. Je comprends ce que je dis. Après, il y a démontrer à la face du monde. Qu'est-ce que tu as démontré ? Ta chrétiennité, par exemple, on peut te voir peut-être un jour, tu as l'église dans tes voies, tu as tes loues un peu. Tu as des choses. Défilmer ça pour t'envoyer. Non, pas pour m'envoyer. Moi, tu n'as rien à me prouver. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Parce que ceux qui me voient à l'église me voient à l'église. Oui. Mais tu veux que je montre quoi, en fait ? Non, en fait, après, c'est quoi ? Après, tu peux montrer une certaine image. Tu essaies à l'image de dire à ceux qui te suivent que toute chose, il faut que d'abord tu confies tout à Dieu et puis tu le pouvres aussi en même temps à travers tes vidéos, tout ça. Non, c'est montrer l'image qui veut dire que tu es vraiment chrétien. Non, pas montrer l'image qui veut dire que tu es vraiment chrétien. C'est ce que tu fais, c'est ton intimité avec Dieu. Non. Voilà. Qui montre que tu ne l'aimes vraiment pas. Ce n'est pas ce que tu as vu montrer au monde. Si, si, ça dépend. Ça dépend de qui tu aimes. Pourquoi je vais venir vendre du faux et puis derrière, faire du sale ? Ah. Non, parce que tous ceux qui montrent aux yeux de tout ça, qu'est-ce qu'ils font ? Elles cherchent, elles cherchent, on les regarde, c'est tout. Moi, je n'ai pas besoin de porter ma soutane de déguise pour venir m'asseoir sur le réseau social pour dire et voilà, moi, puis derrière ça, j'ai fait de n'importe quoi des choses qui ne plaisent pas à mon Seigneur. Tu vois un peu ? Donc moi, Dieu, c'est dans mon cœur. D'accord. C'est dans mon cœur, ça se passe. Voilà. Si tu veux parler aussi de mon apparence, je te dis stop parce que là, mon apparence n'a rien à voir avec ce que je pense de Dieu. Non, moi, je ne juge pas. Moi, non, je ne juge pas. Mon apparence, c'est pour le travail. Je ne juge pas l'apparence. Parce que quand je dis que je suis chrétienne, pourquoi les gens disent que c'est par rapport à mon apparence ? Alors que mon apparence, c'est pour mon travail. Non, ça ne compte pas l'apparence. Mais pour beaucoup de personnes, ça compte. Non, ce n'est pas l'apparence. Et ils regardent l'apparence pour juger en fait. L'apparence, c'est rien. Quand tu dis que tu as dit « Hum, chrétienne, comme ça là. » L'apparence, c'est les œuvres. Regardez le comportement de la personne. Les œuvres. Ça fait dix ans que tu es dans la musique. Dix ans, c'est ça. Dix ans, tu es dans la musique, tu es dans le chebis, tu es dans l'affaire de couper du carré. En toute sincérité, tu dis que tu es chrétienne, tu as la foi. Moi, je ne doute pas. En dix ans, ça t'a déjà arrivé de gérer Bizi dans ton milieu. C'est quoi vous appelez Bizi en fait ? Coucher avec quelqu'un qui prend l'argent. Non, coucher avec quelqu'un qu'on aime. Mais toi, ton cas, je suis avec lui, non ? Pourquoi j'ai fait ça ? Dans dix ans, pour chaque personne se mettre ni même déjà devant quelqu'un, il faut aimer la personne, il faut qu'il y ait une attirance. Moi, je suis une grande amoureuse. Tu es une amoureuse ? Non, je suis une grande amoureuse. Quand je dis amoureuse, c'est que moi, avant d'aller avec quelqu'un, il faut qu'il soit un jaillet même. Voilà, je suis une grande leveuse et puis il faut que tu me plaises. Après, il y a l'accord de l'argent, il y a des supplications pour te toucher même et c'est bizarre. Mais comment ça s'est passé ? Et les gars qui font ça, ça donne, je ne sais pas comment ça se passe, ça ne peut pas penser à leur place. Oui. Mais attends, c'est la tendance que vous les filles aujourd'hui, avoir un peu d'argent, aller s'y refaire les fesses pour donner du volume ? C'est un fonds de commerce ou mais c'est quoi ? On refaire les fesses à un fonds de commerce. Ah, mais parce que quand ça devient gros, ça attire plus d'hommes, peut-être que ça... quand les gars viennent et financent. Ça dépend de l'homme qui partage ta vie, s'il te dit que c'est ce qu'il aime et qu'il te donne les moyens, tu vas le faire. Tu vas grossir. Voilà. Tu dis que tu veux s'arrêter n'a pas les moyens d'arrêter de moi. Parce que c'est cher. Parce que c'est la tendance et il y a pas mal de filles aujourd'hui dans votre milieu qui vont grossir les fesses. C'est elles-là, elles font leurs photos avec, elles exposent. Quand tu es content, tu mets le like, non ? Ton petit doit posséder la... Tu as likeé, non ? Souvent, ils... Tu likes ? Souvent. Ah, c'est pour ça, elles vont faire là. Ah, c'est pour nous, les gens maratés où vous portez grossir les fesses. Mais il y a d'autres aussi que là-dessus, les autres, je trouve que c'est un peu pointu. Qu'est-ce que tu as fait? Bon, ce qui est pointu, c'est que ça a été mal fait. Ça a été raté. Si c'est la chirurgie et puis c'est pointu, c'est que c'est raté. Voilà, parce qu'on va pour embellir, pas pour gâter. Oui, c'est vrai. Donc, toi, tu es là, tu es la même personne qui a fait tes lèvres? La personne ne fait pas fesses. Elle fait, mais ce n'est pas la même façon de faire la chirurgie. La chirurgie par les injections sans déchirer. Et puis, il y a d'autres qui font la chirurgie ou en déchirant. Avec opération et sans opération ou avec injection. Voilà. D'accord. Tu as des tatouages, tu es de quoi? Bien sûr, j'en ai plein. Tu en es plein de tatouages. Oui. Ton homme, il aime ça. J'adore. C'est quel signe? Tu mets les tatouages, non? Moi, je ne le connais pas. Peut-être qu'il te fallait le connaître. Faut de chercher les tatouages. Non, on ne dit pas le nom des gens. On ne dit pas. C'est pas fait. Alors, Vital, aujourd'hui, nous avons eu un grand, grand plaisir de te recevoir parce qu'avec toi, les émissions, on se marre bien. J'aime bien ta bonne humeur parce que et ta manière de prendre les choses, tu vois? Reste comme ça. Peu importe ce qu'on dira. On s'en fout. On s'en fout, tu vois? On reste comme ça. Alors, Vital, notre émission tire à sa fin. Oh là là. Pourquoi c'est tôt? C'est 40 minutes. La vraie question, je ne me suis pas sorti. C'est le vrai djenzin, mais je n'ai pas sorti la question djenzin. Tu es djenzin, quoi? Je ne sais pas. On peut ouvrir la breche. Non, je ne sais pas. Mais c'est fini. Qu'est-ce que j'ai à cœur? Tout ce que je reproche aux gens, que ce soit dans le showbiz ou hormis le showbiz, c'est l'hypocrisie. Je n'aime pas les hypocrites. Il y a trop d'hypocrites dans ce monde-là. Soyons réels. C'est ça ou ce n'est pas ça. Soyons vrais. Alakona, nous, on est vrais. Non, non, non. J'ai senti que vous êtes vrais. Non, on est vrais. C'est vrai que c'était un rapport avec tes collègues artistes peut-être ou des producteurs ou des managers d'artistes peut-être. Non, je pense qu'en dehors de ce monde-là, les gens sont vrais avec toi. En dehors de ce monde, même dans la vie active, il y a des gens quand même qui ne sont pas vrais. Mais moi, ma vie est plus dans le showbiz en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Surtout mes collègues, il y a trop d'hypocrites. Il faut que ça s'arrête. Non, mais ça, tu es tout comme ça. Je peux même dire que je suis la seule fair play, je suis la seule homme. Je peux dire ça. Nous qui sommes humbles, on prend tout le showbiz ivoirien, nous qui sommes humbles, peut-être nous sommes cinq comme ça. Donc, je fais partie. Mais les filles là, surtout les filles coupées, décalées, vraiment mes soeurs, apprenez à être vraies. Surtout. Parce que tant que nous, c'est pas vrai, nous n'allons pas évoluer. Je ne suis pas Dieu pour vous dire ça, mais je profite de l'antenne d'Ivoire TV pour vous demander d'être vraies, d'être réelles, ne soyez pas hypocrite. Fais genre, genre sur les plateaux de télé. Oui, mais en même temps aussi, comment on peut évoluer dans une sphère où tout le monde est fou et puis tu es vrai toi ? C'est très compliqué aussi. Oui, quand tu es vrai là, tu es toujours attaqué. Parce que les gens n'aiment pas les personnes sincères, en fait, les personnes mauvaises. Ok, donc Vital, ton mot de fin. Alors, vraiment, ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous. Je vous attendais au tournant, mais bon, vous n'avez pas été trop dures avec moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur votre bébé chou. Non, vraiment, je t'aime. Oui, ça, je me le sais. Et puis, j'aime bien ta carapace. Ça, j'ai essayé, tu me l'as toujours démontré. On ne peut pas évoluer à l'étoile. Défaler, même, il me voit en ville me pousser sa voiture. Il me dit, mais qui me poussit comme ça il y a rien qui va à défaler ? Eh Allah ! Vraiment, je lui ai dit merci à tout le monde de m'avoir suivi. Merci à mon amour. C'est le sport de la gloire. Et puis, je demande à toutes mes vitamines, mes fans, mes amours, de voter massivement pour moi. Mais est-ce qu'il n'y a pas mis, ces filles-là ? Attends, il n'y a pas la même vitamine. J'ai demandé à mes vitamines de voter massivement pour moi. Voter, 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 voter pour me faire gagner deux trophées au moins au premier 2021. Merci. Tu n'es pas la plus stylée parmi toutes les filles qui t'assistées. Après, on a besoin de parler. Il n'y a pas photo. Voilà. C'est la plus stylée parmi ces filles qui t'assistées là. Vous me regardez. Le stylé. On appelle ça extravagantia. Oui. Dame photo. Elle a besoin de refaire ça encore ? Elle a ajouté un peu. Non, c'est à l'anaconda. Tu regardes toi, l'anaconda, c'est ça qui n'est pas bien. La fille, c'est là, tu regardes pour voir mais elle veut les faire. Non, c'est passé derrière moi ici. Non, il ne faut pas m'envoyer tes collègues filer aussi à aller et les faire les fesses. Est-ce que tu en sais peut-être qu'il y a un an qui ont déjà fait on ne sait pas où. Il faut la demander si, il faut la demander sinon. Ce notant, ça va. Moi, je suis dedans. Si il dit paix, c'est moi, c'est compliqué. Alors, dames et messieurs, de liker nos pages, surtout de partager la vidéo avec tout ce qui s'est dit avec Vital aujourd'hui. On a beaucoup appris et on a fait la lumière sur pas mal de choses et on est vraiment hyper content de l'avoir reçu. On vous prie de nous suivre tout le temps, de liker nos pages. Merci à tous ceux qui nous suivent de près comme de loin jusqu'au bout du monde. Merci à vous. Merci à la marée de Mathilde et Erika. Merci à mon type Charlie Cissé, ange bleu cultivateur, la grande famille. Merci beaucoup au DG Pierrot. Et on est ensemble, surtout sortez couvert. Rendez-vous à la prochaine édition. Fa, fa, c'est ça.